Oui, après cet exposé des sources, finalement, de la mise en œuvre des rituels maçonniques et du corpus maçonnique, la question que je me posais, c'est, à côté de ce qui va vraiment être le corpus maçonnique, il va y avoir une sorte de tentative d'analyse. Et donc, la question, c'est, est-ce que les analyses reprennent ces sources sur l'initiation, etc. Et finalement, il semble que oui. Et la chose qui est curieuse, c'est que finalement, en Angleterre et en France, où c'est un contexte religieux et culturel assez différent, finalement, les analyses vont être un peu les mêmes. Par exemple, quand on regarde, alors c'est plus tardif, c'est plus la fin du XVIIIe siècle, mais en France, un texte comme, un des textes de Kiliman de Saint-Victor, qui est censé être une présentation de la maçonnerie, qui est en fait un long développement sur l'initiation égyptienne, et puis en Angleterre, il y a des textes de Chinson, là, sur le spirit of maçonnerie, où il explique que c'est l'initiation antique, les druides, etc. Et finalement, il y a une sorte de tension entre le contexte religieux et puis ses analyses, mais qui semble ne poser problème à personne. Je ne comprends bien ce que tu entends pour ne pas poser problème à personne. C'est-à-dire que c'est des institutions, notamment en Angleterre, qui sont dans un cadre culturel, chrétien, etc. Et Chinson explique que la maçonnerie, c'est les rituels des druides, etc. Il n'y a pas l'air de... C'est quand même une sorte d'alternative religieuse, mais ça ne pose pas problème. C'est-à-dire, par exemple, tous ces frères dont on parlait tout à l'heure, à Avignon, qui vont à la messe, etc., ils lisent en même temps Guimain de Saint-Victor, qui explique que ce qu'ils font, c'est la religion des Égyptiens. Et donc ça ne les embête pas de faire le samedi après-midi la religion des Égyptiens, et le dimanche matin, la religion du christianisme. Et de même, en Angleterre, où la maçonnerie dans un contexte chrétien, enfin, c'est un de qui... Parallèlement, Chinson explique qu'en fait, la maçonnerie, c'est les rituels des druides. Voilà, donc c'est juste... Alors, le problème, c'est quel type de catégorie mentale ils avaient pour mettre ces deux... Oui, maintenant, j'ai compris, et je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que si la franc-maçonnerie commence comme... Avec un esprit latitudinaire, comme un lieu où des gens qui autrement n'auraient pu se rencontrer, se rencontrent, pour avoir plaisir de débattre sur des questions d'intérêt commun. Il y a évidemment une possibilité aussi de bâtir des hypothèses culturelles qui ne s'identifient pas avec l'identité religieuse historique des mêmes gens. Autre question, tu sais, moi, je suis profane, je ne suis pas un frère comme toi, mais c'est la question de juridiction maçonnique. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas tellement latitudinaire et convenable. Si l'histoire de la Grande Loge d'Angleterre n'est pas exactement celle qui a été comptée, récomptée, et qui a justifié le droit de donner des patentes de légitimation ou non, le problème va se compliquer. Je trouve que dans la littérature maçonnique, la chose la plus intéressante des dernières années est la littérature anglaise, dans ce cas, qui met en discussion la naissance officielle de la Grande Loge d'Angleterre. Parce que quand on va découvrir que la Grande Loge d'Angleterre a été, comme dire, bâtie avec la permission d'une grande conférence des trois grandes loges d'Écosse, Irlande et Angleterre, où l'Angleterre, c'était les « ancient », pas les « modernes », qui ont décidé aussi des rituels qu'ils devaient avoir, quelle continuité ? Et continuité de qui ? La seule victoire de « modernes », c'est la date des ornements. Personnellement, je me permets, comme rechercheur, mais tout en étant profane, d'être pour la pluralité. Donc, je crois que les différentes obédiences maçonniques ont le droit de choisir leur loi sans avoir la nécessité d'avoir une patente du côté d'une obédience qui, en réalité, n'a pas de vrai titre pour donner ses patentes. Sous-titrage Société Radio-Canada